Vous savez ce que dit un anthropologue quand il rencontre un égouttier ? Alors vous aussi, vous avez la passion des eaux usées ? Des eaux usées. Des eaux usées. Bon, ils ne comprennent vraiment rien. Si j'ai arrêté exceptionnellement mes travaux quelques instants, c'est pour vous annoncer un événement. Cette semaine, dans la grande librairie, François Bunel reçoit Yves Coppens. Oui, je dis bien. Yves Coppens, l'anthropologue, notre maître à tous, celui qui a découvert Lucie. Vous vous souvenez de Lucie ? Non, pas le film de Luc Besson. Lucie, l'australopithèque d'Ethiopie. C'est grâce aux anthropologues comme Yves Coppens que l'on sait comment et pourquoi l'homme a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un être intelligent, cultivé, patient, tolérant et surtout, totalement saint d'esprit. Bonsoir à tous, bienvenue. Et si vous écriviez vous aussi l'histoire de votre vie, l'histoire de votre famille, comment feriez-vous ? Plusieurs méthodes, plusieurs possibilités. Alors, les mémoires, comme on dit, en suivant un ordre chronologique, et c'est ce qu'a choisi l'un de nos plus grands savants, Yves Coppens. L'homme qui a découvert les origines de l'homme en découvrant Lucie et qui raconte dans ses mémoires 80 ans de recherche scientifique. Mais vous pouvez aussi pratiquer l'enquête, fouiller dans les archives, croiser les témoignages, comme Colomb Schneck qui écrit 25 ans plus tard l'histoire de son père trop tôt disparu. Autre possibilité, tiens, la généalogie. Remonter l'arbre des aïeux et puis s'apercevoir que tous ont pratiqué le même métier, sauf vous, médecin. C'est ce que choisit de faire Jérôme Garcin. Mais il existe encore une autre façon de faire. C'est ce qu'on appelle l'ego-histoire. Voir sa vie en historien, comme le propose Yvan Jablonka, dans une sociologie de son enfance, en camping-car. Et puis, après tout, on peut aussi jouer avec la vérité et le vraisemblable. Et ça s'appelle le roman. Frédéric Begbedé, l'ex-trentenaire fêtard, est devenu un quinquagénaire papa-poule qui fait à sa fille une drôle de promesse, vivre éternellement. Des origines de l'homme au transhumanisme, il n'y a qu'un trait d'union. La littérature, mémoire, mode d'emploi, voici pour commencer Yves Coppens. Ravie de vous accueillir. Professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir, Yves Coppens, pour évoquer vos mémoires. Alors, des mémoires qu'on attendait depuis très très longtemps. Professeur au Collège de France, Yves Coppens, paléo-anthropologue, célébré dans le monde entier. Votre nom restera évidemment associé à un prénom. C'est pas forcément Yves d'ailleurs. Lucie plutôt, car c'est à vous que l'on doit la découverte de l'origine de l'homme, la date et le lieu de naissance de l'homme, les raisons de son émergence. Bref, la biographie de l'homme, c'est Yves Coppens. Voici maintenant votre autobiographie, vos mémoires, 80 ans de souvenirs, de rencontres, de voyages, de succès, racontés avec beaucoup d'esprit et d'humour dans ce livre intitulé « Origines de l'homme, origine d'un homme » et qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors, j'ai envie d'ouvrir votre livre, Yves Coppens, mais de ne pas suivre tout à fait la chronologie et d'aller directement à une date, l'année 1974. 1974, vous êtes dans le désert éthiopien. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert, comment vous avez fait cette découverte, qui est peut-être d'ailleurs l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle, puisqu'elle nous renseigne sur nos origines, mais aussi sur notre présent, Lucie ? Alors, c'est une découverte qui a été importante à cette époque-là, oui. D'abord parce que cette petite Lucie, elle a quand même un peu plus de 3 millions d'années. Et 3 millions d'années à cette époque de 1974, c'était un record. Donc les records, ma foi, ils sont agréables à saisir. Et d'autre part, comme on avait 52 ossements, 52 ossements, vous voyez ? On les voit, c'est très peu 52 ossements, sur quoi ? 206. Ah, vous savez ça, c'est bien. J'ai lu. Oui, vous savez, ça arrive parfois. La radiographie, oui. Et donc, 52, c'est pas énorme, mais 52, comme vous savez, il y a des ossements, quand même. On a un virus de ce côté-là, on en a un autre de l'autre côté. Donc, quand on a un bout de ce côté-là, on peut fabriquer l'autre. Donc, ça nous a permis de reconstituer la silhouette de Lucie. Et ça, moi, je ne l'avais pas saisi encore. Je faisais des conférences avec un crâne dans une main, vous avez vu, et puis un caillou taillé dans l'autre. Et j'étais persuadé que les gens imaginaient tout de suite le bonhomme qui était là et puis la manière dont ils taillaient les outils. Et en fait, pas du tout. Il a fallu qu'on reconstitue le personnage pour que la silhouette fasse que les gens se représentaient le personnage. Et quand vous dites qu'il a fallu qu'on reconstitue, très clairement, comment fait-on pour, à partir de 52 ossements, reconstituer la morphologie, mais aussi la silhouette d'un personnage ? 52, c'est beaucoup parce que ça permettait d'abord de connaître à peu près la taille, petite, un mètre dix, peut-être. Ça permettait de connaître le poids estimé, 25 kilos. Ça permettait de connaître les articulations, donc la manière dont les membres pouvaient se mouvoir. Et le fait de connaître les mouvements des membres, ça permettait de connaître aussi l'ambulation, la manière dont ce personnage marchait et en même temps grimpait. Il faisait les deux, hein ? Lucie grimpait, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'essaye. Quand elle marchait, je pouvais la suivre. Quand elle grimpait, je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui se passe, attendez Yves Coppens ? Parce qu'on est dans un livre de mémoire, un livre de mémoire que vous écrivez, d'une plume assez alerte d'ailleurs, dans lequel vous racontez aussi ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on tout de suite, on se dit, ça y est, la découverte est de taille ? Est-ce que ça vient plus tard ? Qu'est-ce qui se passe quand on voit comme ça, dans le sable, ces ossements ? Écoutez, quand même, on est professionnel, donc on reconnaît tout de suite qu'un ossement n'est pas un ossement de n'importe quelle bestiole, et que c'est vraiment un ossement d'un hominidé au sens large, c'est-à-dire quelqu'un de la famille. C'est au moins quelqu'un de la famille. Donc après ça, on précise, mais je veux dire que tout de suite sur le terrain, on sait en gros à quoi on a affaire. Alors on ne mesure pas tout de suite l'ampleur de la découverte, mais moi il m'est arrivé sur le terrain, faisant des découvertes, d'écrire le résultat sur le terrain, et d'envoyer ce résultat à l'Académie des sciences du terrain même. Alors je vous raconte ça parce que c'est très joli, c'était un jour, c'était pas dans l'est de l'Ethiopie, c'est dans le sud. Et je trouve des choses importantes, j'écris un papier et je confie ça à un des indigènes, nus, pour emporter le papier. Il n'y avait pas d'autres moyens, il n'y avait pas de poste. On rappelle qu'on est dans les années 1970, pour les plus jeunes, ceux qui nous regardent, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'appuie pas sur un bidule automatique pour envoyer un SMS. Donc ce monsieur, il arrache une petite branche à un arbre, il fait une petite encoche, il met son mal-être, mon document qui partait à Paris, et puis il s'en va en le portant haut comme ça, parce que comme il y avait des hautes herbes, il voulait l'emporter intacte. Et je l'ai vu disparaître alors que ma lettre continuait encore à apparaître comme ça, en haut des herbes. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai demandé à l'Académie des sciences de me montrer où étaient les plis cachetés, puisque c'est envoyé sous plis cachetés, ce n'est ouvert qu'un certain temps après la découverte. Et mon pli était bel et bien arrivé, un peu plein de poussière, mais bien arrivé. C'est étonnant quand même. Ce n'est pas la seule chose étonnante d'ailleurs. Si elle s'appelle Lucie, c'est à cause de cette chanson. Ah oui, c'est psychédélique les recherches dans le désert. Oui, on n'était pas très à jour quand même. C'était en 1974. Et je crois que cette chanson date de 1967. C'est ça. On n'était pas tout à fait aux fêtes. Je n'aurais pas osé vous l'interpréter. Un jour cependant, j'étais en Californie et on reçoit des coups de téléphone des chercheurs et moi-même au sujet d'une autre découverte qui avait été faite. Donc on devait s'exprimer. Donc je prends le téléphone à mon tour et le type, la personne au bout du film me dit est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça vous évoque ? Donc je raconte, je raconte, je raconte. Et puis au bout d'un certain temps, il me dit vous pouvez chanter vous-même ? Je lui dis non, 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 je chante très mal. Si, si, il me dit allez-y. Donc je chante. Et il me dit vous étiez en direct sur Radio Toronto. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. C'est pour ça que je ne vous le ferai pas là ce soir. Oui, de toute façon. Alors je vais vous en faire d'autres, rassurez-vous. Faites-moi confiance. Par exemple, page 225, après nous avoir raconté avec... C'est un petit peu un polar aussi. Essayer de comprendre ce que l'on a. Finalement, on a un cadavre. Il va falloir expliquer qui il est, d'où il vient, ce qu'il est pour nous. Et vous nous dites, page 225, qu'en réalité, beaucoup de médias ont considéré Lucie comme le plus ancien ancêtre. Ça n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Comment ça ? Ce n'est pas notre plus ancien ancêtre. En 1974, je vous l'ai dit d'ailleurs, mais un peu à tort, qu'à ce moment-là, on pensait... Enfin, la majorité des collègues et le public pensaient que c'était le plus vieux squelette dominidé de notre famille que l'on connaissait. Ça avait cette allure-là. Mais moi, je ne savais très bien qu'une dent, une dent, une petite dent supérieure, une bonne aire supérieure, avait été découverte dans un site du Kenya qui s'appelait Loukeino. Et cette petite dent avait été considérée comme peut-être humaine, mais peut-être pas. Moi, j'étais sûr qu'elle l'était. Bien, sûre. Je ne peux pas être sûre en science, mais à peu près sûre. Et celle-là avait le double. Elle avait 6 millions d'années. Donc, pas 3 200 000 ans, mais 6 millions d'années. Donc, je savais qu'il y avait au moins le double de Lucie qui existait quelque part. Et qu'un jour, peut-être, on en saurait plus. Et un jour, en effet, on en a su plus. Et c'était une réalité. Alors, il y a quand même une chose qui me frappe et qui me trouble dans vos mémoires, il faut que je passe. Vous êtes un scientifique. C'est-à-dire que vous allez vérifier. Vous attendez des preuves. Or, à plusieurs reprises, vous avez des intuitions. Des intuitions un peu fulgurantes. Déjà, quand vous êtes enfant, à Vannes. Puis, un petit peu plus tard, avec cette affaire Lucie. Et c'est comme si les intuitions étaient plus fortes que les preuves. Qu'est-ce que c'est, la science, finalement ? Ce sont des hypothèses ou ce sont des preuves ? C'est de l'imagination ? C'est de la raison ? Oui, ce sont les deux. Ça commence forcément par l'imaginaire, l'intuition dont vous parlez. Et cet imaginaire, il ne suffit pas parce que la science a besoin de démonstration. Donc, vous proposez votre hypothèse ou bien vous récupérez vous-même votre hypothèse et vous tentez de la tester. Et une fois qu'elle est testée, elle est démontrée. Et à ce moment-là, elle entre dans la science officielle. Autrement, ça reste de l'imaginaire et de l'imagination. Mais c'est extrêmement important de commencer par une idée et de tenter de voir si cette idée fonctionne. Évidemment, il ne faut pas forcer la science. Il ne faut pas forcer l'idée pour que ça marche. Enfin, on ne peut pas être scientifique et malhonnête. Ce n'est pas possible. Mais il faut être un petit peu imaginatif. On a parlé des origines de l'homme. Moi, je voudrais revenir aux origines d'un homme, vous. Alors, ça, c'est passionnant. Car nous voici dans la France d'avant la Seconde Guerre mondiale, pas très longtemps avant, avec un garçon qui, avant de s'intéresser à Néandertal et puis avant de s'intéresser, bien évidemment, à Lucie, va prendre en grippe un personnage historique, et pas le moindre, Jules César. – Pouvez-vous nous raconter, Yves Coppens, comment et pourquoi votre vocation d'historien, assez précoce, naît avec la détestation de Jules César ? – Oui, elle ne naît pas avec cela, mais c'est vrai que ça m'a pris très tôt, parce que j'ai fait du latin très tôt. J'ai fait du latin comme tout le monde à cette époque, comme beaucoup de gens à cette époque, dès la sixième. Et j'en ai fait d'ailleurs pendant les sept années de secondaire. Et apprenant le latin, on m'a très vite appris que Jules César avait conquis les Gaules, ce n'est pas la Gaulle, mais les Gaules, et parmi les Gaules, cette région du Morbihan dans laquelle je me trouvais, et qu'il avait battu les Vénètes, donc les habitants de cette région-là, sur mer. Alors que qu'un Romain vienne battre des marins par excellence sur la petite mer, la Morbihan, la petite mer sous notre nez, ça me paraissait insensé, incroyable. Et je me dis, ce type doit être un menteur effréné. – César, un menteur, oui. – Oui, Jules, Jules lui-même. Et donc, de façon un peu forcée, enfin, un peu provoquante, j'ai recopié moi-même le livre de César qui s'appelait « Le Debello Gallico » ou en tout cas toute la partie… – La guerre des Gaules. – La guerre des Gaules, oui. Toute cette partie… Oui, pardon de parler latin. – Non, mais vous faites bien. Toute cette partie concernant la bataille de Jules César dans le Morbihan pour la retrodire, la retrodire moi-même. Et ma nouvelle traduction m'a montré, en effet, que Jules César était un général qui s'était un peu vanté et que les choses n'avaient pas dû se passer comme il les racontait. – Ça, c'est intéressant. – En tout cas, pas facilement. – Oui, ça, c'est un point intéressant. On en parlera tout à l'heure sans doute avec l'historien Yvan Jablonquin. Mais on peut s'amuser aussi à réécrire l'histoire, à la falsifier parfois. Qui est M. Mammouth ? – Moi. M. Mammouth. – Ah oui, si vous voulez que j'y fasse. Il s'est trouvé qu'après avoir travaillé avec Jules César, avec Jules César d'ailleurs, parce que l'histoire des Romains m'a plu et puis j'ai travaillé aussi sur le terrain, sur des sites romains. Mais donc, je me suis retrouvé à chercher un sujet de thèse et que je voulais faire sur la paléontologie humaine. J'ai toujours été intéressé par les humains, d'abord. Et demandant cela à la Sorbonne, le patron de la Sorbonne que j'ai rencontré, en gros, m'a dit, mon petit bonhomme, enfin, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit, la paléontologie humaine, c'est fait pour les grands, à peu près comme ça. Et donc, vous, vous allez commencer par travailler sur des animaux. Et il m'a donné le choix entre des tout petits, les rongeurs, ou des tout grands, les éléphants. – À l'époque, il faut rappeler qu'on ne sait pas grand-chose. On n'a pas encore remonté un mammouth. – Je pense que ça avait dû être fait en Russie, ici. – En Russie ? – Pas à Paris ? – Non, non, pas à Paris, mais j'ai dû être précédé par les Russes, parce qu'ils voulaient que j'y fasse. Et donc, entre les petits et les gros, j'ai pris les gros. Et donc, je me suis intéressé aux animaux à trompe. Et parmi les animaux à trompe, bien sûr, surtout les animaux à trompe historiques, il y a les mastodontes, les stégodontes, etc., etc., et les mammouths. Et étant affectés d'abord à la Sorbonne, ensuite au Journal des plantes, au Journal des plantes, dans les sous-sols de l'Institut de paléontologie, nous avons, mon patron et moi-même, retrouvé des caisses qui portaient encore des inscriptions russes, qui avaient été offertes au Muséum national d'histoire naturelle de Paris en 1912. Et nous étions en 1956. Et ces caisses étaient là, les ossements étaient dedans, il y avait encore des morceaux de peau et de poils qui suintaient la Grèce. Et c'était un mammouth, c'était un mammouth qui était arrivé en 1912, offert par les Russes, et qui venait d'une des îles de l'océan glacial Arctique, c'est-à-dire une des îles de la Sibérie. Et que vous remontez presque intégralement. Il y a des choses très drôles, il y a du télégramme qui vous est envoyé, vous partez en vacances chez vous tranquillement, et puis on vous envoie un télégramme, laconique, qui dit quoi ? « Elephant mort, venir d'urgence ». Voilà, très bien. Comme quoi, depuis le texto, on n'a vraiment pas fait beaucoup de progrès. Et c'était dû à un monsieur très sérieux, qui s'appelait Jacques Millot, et qui m'a envoyé ce télégramme, de façon extrêmement sérieuse, et c'est parce qu'un éléphant était mort, morte, puisque c'était une éléphante, au zoo de Vincennes. Et cette éléphante était une éléphante d'Asie, ce n'était pas un mammouth, forcément, les mammouths ne sont plus vivants, et cette éléphante était arrivée au laboratoire d'anatomie comparée du muséum, c'est-à-dire le disque naturel, et ce monsieur me proposait de disséquer cette éléphante, qui s'appelait Micheline. L'éléphant s'appelait Micheline ? Cette éléphante, oui, s'appelait Micheline. Ah ben, il y a beaucoup de femmes dans ma vie, vous voyez ? Lucie, Micheline, c'est bien. Alors, dans ce livre de mémoire, Yves Coppin... Là, je l'ai découpé en morceaux. Dans ce livre de mémoire, vous racontez les mémoires d'un savant, mais, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que vous, dans la dernière partie, vous fendez l'armure du scientifique, vous racontez ce qu'a été devenir père à 60 ans. Ce sujet, la paternité, vous le verrez, c'est un peu le trait d'union aussi de cette histoire. On en parlera avec Jérôme Garcin, avec Colombe Schneck, avec Frédéric Becbédé. Qu'est-ce que cette différence d'âge, vous qui travaillez sur les temps et sur l'âge, change à la perception de la paternité ? Écoutez, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, parce que ça se vit, comme je le dis tout à fait au début de ce petit chapitre. J'ai osé ce petit chapitre vraiment injecté au milieu du récit, parce que c'était une période importante de mon existence et un événement extrêmement important aussi de ma vie. Et ce petit personnage, ce petit squelette, très emballé celui-là, très enveloppé, que j'ai appelé Quentin, je lui ai raconté, mais ce n'est pas tout à fait vrai, que c'était mon cinquième squelette, mon cinquième hominidé dans ma carrière, a été un événement extrêmement important, une période très importante de mon existence, qui se poursuit d'ailleurs. Ce garçon a 22 ans aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai eu ce souhait de présenter discrètement, ce que je n'aime pas beaucoup ça, mais ce moment d'émotion qui a été tout à fait réel. Je lui ai lu d'ailleurs le chapitre avant d'oser le faire éditer. Et il a été d'accord. Il m'a donné son imprimaturité. Vous voulez dire que s'il l'avait lu et qu'il vous avait dit non, je ne le souhaite pas, vous ne l'auriez pas publié ? Non, je n'aurais pas fait. Vous n'avez pas les scrupules de certains écrivains qui, eux, au contraire, disent je publie quoi qu'il en soit ? Non, je ne l'aurais pas fait. Il y a énormément de choses dans ce livre. Origines de l'homme et origines d'un homme. Les mémoires d'Yves Coppens aux éditions Odile Jacob. Restez avec nous, Yves Coppens, bien sûr, parce qu'il y a d'autres façons de raconter sa vie. Voici maintenant Jérôme Garcin, Colombe Schneck et Yvan Zablonquin qui nous rejouent sur ce plateau. Bonsoir, Colombe. Jérôme Garcin et Yvan Zablonquin. Alors, voilà, des mémoires, une autobiographie, des souvenirs. Est-ce qu'il faut leur faire confiance aux souvenirs ? Jusqu'où ? Jusqu'où nous mentent-ils ? Des enquêtes. On peut aussi s'amuser à ne pas leur faire confiance et à fouiller, à aller chercher, à comparer. Bref, d'autres façons. On a raconté les origines, de raconter une vie. L'enquête avec vous, Colombe Schneck, la généalogie avec Jérôme Garcin et puis l'égo-histoire avec Yvan Zablonquin. Puisque nous allons parler mémoire et autobiographie juste avant d'ouvrir vos livres respectifs, je vous ai demandé de venir chacun avec le livre qui, pour vous, représente le mieux ce genre. Vous savez, la connaissance de soi par la littérature, le roman des origines, l'histoire vraie ou pas de nos vies. Il existe des dizaines de livres sur ce sujet. « Lequel conseillez-vous aux téléspectateurs ? » À l'ombre duquel écrivez-vous ? Cher Jérôme Garcin, pour commencer. « Au plaisir de Dieu » de Jean d'Ormesson, pour une phrase qui s'y trouve, que je trouve magnifique, c'est, je ne sais plus quel personnage dit, « Nous quittons le temps qui passe pour le temps qui dure. » Et ce que raconte ce livre, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je crois que beaucoup de gens l'ont lu, c'est la manière dont, évidemment, une grande famille, en l'occurrence aristocratique, c'est que ses frites s'abîment avec le temps, parfois aussi avec le refus du regret, mais aussi que la seule manière de l'empêcher de mourir totalement, c'est de la raconter. Et je crois que c'est un peu ça. « Passer du temps qui passe au temps qui dure, c'est aussi votre obsession. » Voilà, exactement. Colombe, Schneck, un livre ? J'ai choisi « Patrimoine » de Philippe Roth, parce que quand je lis « Philippe Roth », j'ai l'impression qu'il parle de ma famille, dans ses aspects minuscules, la façon dont on parle de cuisine, dont on parle des conversations sur le transit intestinal, enfin, toutes ces conversations familières, quotidiennes, j'ai l'impression qu'il parle de mes grands-parents, et dans « Patrimoine », c'est un de ses rares récits autobiographiques où il parle de la mort de son père. Dans ses aspects les plus, encore une fois, minuscules, et dans ses aspects les plus honteux, gênants, il raconte, il se demande qu'est-ce que son père lui a transmis, ce petit courtier juif, toujours dans cette incertitude inquiète, toujours avec ce sentiment d'être au bord de la porte. J'ai le sentiment qu'il parle de moi et il y a un moment magnifique dans le livre qui est très, très fort où son père est dans une déchéance physique, il a nettoyé son père et il dit finalement ce que je nettoie, c'est ça mon patrimoine, c'est ça mon héritage. Raconter, y compris ce que l'on cache d'habitude, ce qui gêne, ce qui ne se fait pas, ce qui est à la fois impudique. Et justement, il dit c'est quand on oublie ça, qu'on oublie que c'est peut-être dégoûtant et honteux, qu'on apprend à chérir la vie. Et on va loin, Yves Copin, dans le récit. Tiens d'ailleurs, votre livre, vous qui êtes discret, c'est l'expression que vous avez employée pour parler de vous, je disais tout à l'heure que vous fendiez l'armure mais de temps à autre, il faut lire avec une loupe. Quel est le livre à l'ombre duquel vous auriez écrit ces mémoires ? J'ai songé à beaucoup de livres, je dois vous dire. Et j'avais proposé Auguste Dagorne sur l'histoire d'une maison. Et c'était amusant à vous proposer, ça n'a pas été fait et je le regrette parce que ce livre n'a jamais été publié. Ah ben voilà ! C'est amusé aussi ! C'est un livre qu'avait écrit mon propre grand-père maternel. Je vous dis qu'il était assez cieux, Yves Copin. Alors, est-ce qu'il y a un livre publié ? Ça s'appelle La maison qui parle. J'ai le document, j'ai le dossier, j'ai le manuscrit. Donc j'ai choisi Pierre-Jacques Elias. Ah, le cheval d'orgueil. Le cheval d'orgueil, oui. Le cheval d'orgueil parce que j'ai connu d'abord Pierre-Jacques Elias parce que c'est l'histoire de sa famille bretonne, paysanne, au fond de... C'est goulant. C'est ça, au fond du Finistère, aux ébêtes. Et l'histoire d'une famille très modeste, extrêmement modeste, même pauvre, mais qui était vraiment dans la vieille tradition bretonne, ne parlant d'ailleurs que breton, et qui m'évoquait un petit peu, un petit peu, ce que j'ai connu dans ma famille maternelle. Un petit peu seulement. Mais le côté patriarcal, en même temps. Vous savez, de manière automatique, dans ma famille maternelle, mon père était au bout de la table. Mais on ne l'a jamais fait remarquer. Et lorsque mon père a disparu, automatiquement, on m'a mis, on a mis mon couvert au bout de la table. Et ça, c'est une manière anglo-saxonne aussi. Et pas du tout française. Comme vous savez, en France, le maître de maison, il est au milieu, pas au bout de la table. La head of the table, c'est anglais. Et donc, c'est amusant d'avoir ces traditions qui se poursuivent sans être dites. Pour moi, c'était automatique. Et je ne l'ai pas conservé, quand même. Yvan Jablonka. Ah tiens, alors vous, historien, féru de sociologie ? Eh bien moi, j'ai choisi La place d'Annie Ernaud. C'est un livre qui me touche beaucoup. Ça commence par le succès d'Annie Ernaud au concours pour devenir prof. Et deux mois plus tard, son père meurt. Et à partir de là, elle raconte toute l'histoire de son père et de sa famille. Et Annie Ernaud, au moment où elle devient professeure et ensuite le grand écrivain qu'on sait, elle n'a pas oublié d'où elle venait. Elle n'a jamais oublié ses origines et elle raconte ses origines très modestes. Son père était ouvrier et puis il est devenu épicier, cafetier. Sa mère aussi tenait la boutique. Et elle rend hommage à ce milieu d'où elle vient par exemple, elle raconte que son père lui disait « Moi, je n'ai pas besoin de livres. Toi, tu as besoin de livres mais moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. » Et je trouve ça très émouvant. Et puis la manière dont elle le dit est d'autant plus émouvante que son style est dépouillé. Et ça, je trouve ça bouleversant parce qu'il n'y a pas de pathos. C'est simplement un très grand dépouillement et une grande concision de style et il en résulte une émotion vibrante. Et puis moi, effectivement, vous disiez, je suis historien, je me sens aussi sociologue et je me sens très proche d'Annie Ernaud parce qu'Annie Ernaud nous rappelle que la littérature fait du bien aux sciences humaines et que les sciences humaines font du bien à la littérature. Je suis content quand un sociologue dit « la littérature fait du bien aux sciences humaines ». Oui, je le crois. Énorme, grande, grande dame, Annie Ernaud qu'on aime beaucoup dans cette émission et on attend avec impatience le prochain. On ne descend pas seulement du singe ni de Lucie, Yves Coppins, on peut aussi descendre d'une dynastie. Voici l'histoire d'une dynastie de médecins. Depuis Napoléon, les garcins exercent cette profession de père en fils ou presque. Jérôme Garcin, votre père et vous-même avez brisé la tradition puisque votre père n'a pas été médecin, il fut éditeur, vous êtes vous-même journaliste, critique littéraire, romancier. Vous revenez sur ce passé familial et c'est une généalogie que vous proposez dans ce livre « Le syndrome de Garcin » qui vient de paraître chez Gallimard. Alors, l'histoire de votre famille, évidemment, j'ai pris une phrase chez Coppins. Yves Coppins qui dit en parlant d'écrire ses mémoires en ouverture du livre « Oh, drôle d'idée, il paraît que ça se fait à un certain âge, j'ai dû l'atteindre. » vous n'avez pas attendu d'atteindre l'âge puisque vous écrivez des récits autobiographiques depuis maintenant très longtemps, Jérôme Gassin, c'est aussi des mémoires, les livres que vous consacrez au vôtre ? Oui, mais vous savez, je crois que depuis le début, depuis mon premier livre, qui n'était d'ailleurs pas du tout sur un de mes proches, mais qui était sur un écrivain résistant admirable qui s'appelait Jean Prévost. Depuis ce jour-là, c'est très étrange, j'ai l'impression que j'ai besoin, pour écrire, de peupler une maison, une maison de papier dans laquelle je mets les gens que j'ai aimés qui ont disparu, alors effectivement, c'est mon père, c'est mon frère jumeau, mais des gens que j'aurais aimés aussi voir faire partie de ma famille. – Vous voulez dire que, par exemple, quand vous écrivez sur le poète Jean de la Ville de Mirmont, il n'est pas connu, quand vous écrivez sur Lucéran, le résistant, il n'est pas connu non plus, quand vous écrivez sur ces gens-là, c'est comme si vous écrivez sur les membres de la famille. – Le point commun entre tous, si vous voulez, y compris pour Lucéran, évidemment, et pour Prévost, c'est que c'est une manière de se battre contre l'oubli. Moi, je ne supporte pas qu'on oublie, d'où la phrase que j'ai citée de Jean Darmasson tout à l'heure, et il y a presque une manière pour moi de me révolter contre l'oubli. Je pense que si j'ai des raisons d'écrire, ce n'est que pour ça. Ce n'est pas du tout pour moi, ce n'est pas un exercice autobiographique narcissique, c'est au contraire pour remplir cette maison avec ceux que j'ai aimés, avec ceux que j'aurais aimés rencontrer, avec ceux dont je pense même qu'ils auraient aimé se rencontrer entre eux. Je veux dire que Philippe Garcin, mon père, et Jacques Lucéran, ce serait admirablement entendu. Je pense que tous mes aïeux, médecins avaient aujourd'hui aussi leur place dans ce livre. La question, c'est comment écrire, comment choisir, comment faire, comment pratiquer, surtout quand on n'a pas connu tout le monde. Dans ce livre, vous pratiquez la généalogie dont vous écrivez page 23. C'est une science fondée sur un mystère, l'histoire taquinée par le roman. J'aime bien l'expression l'histoire avec un grand H, taquinée par le roman. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout n'est pas vrai ? Non, tout est vrai, mais c'est aussi une précaution d'usage. C'est-à-dire que il ne nous a pas échappé que la médecine n'est pas ma spécialité, que pour la comprendre et surtout pour comprendre la médecine des siècles précédents, il faut être quand même sacrément doué. c'est-à-dire qu'il n'est pas mon cas. J'aurais rêvé de faire ma médecine. Vraiment ? Ah oui, mais j'aurais rêvé, mais je n'en ai ni l'abnégation, parce qu'il faut dire que les exemples de mes grands-pères pour ça sont assez éloquents, ni évidemment la science. Mais en plus, je trouve que c'est un... C'est le plus beau métier du monde. Enfin, je veux dire que c'est soigné, soulagé, aimé, en plus tel que mes... Oui, alors attendez, attendez, là vous venez de citer quelques verbes que, pardonnez-moi, tous les médecins ne prennent pas comme étant les verbes les plus forts de leur vie. C'est important, c'est une vision de la médecine aussi, ce n'est pas juste la médecine. Oui, mais je pense que, là je parle beaucoup de mon grand-père paternel, Raymond Garcin, qui est néurologue à la Seine-Pétrière, et j'ai le sentiment, je ne suis pas le seul, qu'à partir de lui, on est passé à une autre médecine pour aller vite, c'était un très grand neurologue, mais qui était d'abord un adepte de la médecine clinique, qui est la médecine auditive, tactile, olfactive, c'était d'abord touché, et en plus, il était incroyablement doué, c'est-à-dire que, avec les outils de Garcin à la Seine-Pétrière, je vous rappelle qu'il est mort en 1971, et pas non plus le Néandertal, en 1971, ces outils pour ausculter les patients, y compris dans les consultations avec les élèves, c'était du coton, c'était un diapason, c'était une épingle à nourrice, c'était des tubes chauds et froids, c'était ça, il n'était pas contre les examens complémentaires, mais il était contre l'idée que les examens complémentaires doivent être préalables à l'examen clinique, je veux dire que, caresser le corps d'un malade pour lui faire du bien est une chose qui a disparu, prendre le temps de le faire, ça a totalement disparu, et c'est vrai que ceux qui me parlent de lui encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas laissé que le syndrome de Garcin qui existe, qu'est-ce que c'est le syndrome de Garcin ? C'est un truc que je ne vous souhaite pas, c'est une paralysie progressive des nerfs crâniens, il y a aussi la main creuse de Garcin, qu'est-ce que ça fait de porter le nom de famille d'un syndrome ? C'est elle seule, mais j'ai aussi le syndrome Guillain-Barré, mon arrière-grand-père, qui est moins grave, non mais ce que je veux dire simplement c'est que c'est... Ça s'aggrave, c'est clair. Oui, c'est que cette médecine-là, quand il est mort, le mot qui est revenu le plus souvent dans tous les articles qu'on lui a consacrés dans les revues scientifiques, c'était le mot de bonté, vous imaginez ça aujourd'hui ? C'est inimaginable, la bonté, c'est-à-dire que c'était, ça faisait presque partie de l'exercice thérapeutique de Raymond Garcin, et on retrouve ça chez mon arrière-grand-père, Guylain, mais aussi du côté maternel, puisque moi, c'est les deux côtés paternels et maternels. C'est incroyable, parce que ce n'est pas simplement un arbre généalogique où du côté paternel, tout le monde serait médecin. Chez les garcins, la médecine, c'est aussi une agence matrimoniale, on épouse la fille du patron. Non, pour aller vite, du côté maternel, ah non, c'est de père en fils, et là, effectivement, on remonte jusqu'à Napoléon, et du côté paternel, c'est plutôt le principe de l'endogamie, c'est-à-dire que le médecin épouse la fille de son patron, et on remonte comme ça, effectivement, jusqu'à, là encore, jusqu'à Napoléon, à tel point que je me demande, je demande à Jean Blanca de m'aider pour faire des recherches historiques, mais sur des champs de bataille, napoléoniens, ont dû se croiser, le poignet, le paroignet, mon premier aïeux, qui était barbier, d'ailleurs, aux origines, c'est à l'époque où le barbier faisait les saignées et la barbe, les deux à la fois, c'est comme ça, et qu'il est devenu le premier chirurgien de Napoléon, et le premier launet qui, lui, maternel, était sur les mêmes champs de bataille. Alors ça, c'est en remontant très loin en arrière. Vous n'aviez pas, d'ailleurs, vous auriez pu, effectivement, demander à des historiens comme Yvan Jablon de faire Colombe Schneck, c'est-à-dire enquêter aux archives, essayer d'en savoir davantage sur leur vie. Pour quelle raison n'avez-vous pas, vous qui êtes obsédé par ce temps qui passe à transformer en temps qui dure, pourquoi n'avez-vous pas fait cela ? D'abord, parce que j'avais, avec tous les documents rassemblés, notamment par l'Académie de médecine, j'avais tous les éléments, à mon avis, suffisants, et puis, deuxièmement, comment dire les choses, je ne veux pas faire non plus des livres d'historiens. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? La démarche de Jérôme Garcin, quelle est-elle ? Quand vous parlez du passé, quand vous recomposez l'histoire familiale ? Mais c'est comme pour dans la chute de cheval, comme dans Théâtre intime, comme dans... C'est faire, et plus que jamais dans Olivier, empêcher ces gens-là de disparaître. Et en plus, il se trouve qu'ils étaient bien. C'est plutôt agréable. Enfin, on sait tous que... On reçoit tous des livres tous les jours. On passe son temps à dire du mal, de son père, de sa mère, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, en général. Vous êtes d'accord avec moi ? je vous hais. Je vous hais. Moi, ce n'est pas ma démarche. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime faire. Donc, j'ai voulu, évidemment, j'ai voulu, évidemment, raconter de manière à peu près correcte et historique ce qu'était cette double lignée médicale. et plus profondément, je voulais aussi faire l'éloge de ces hommes et d'une médecine et d'une médecine dont je pense qu'à l'époque des usines à soins, elle a malheureusement disparu. Votre père est mort d'une chute de cheval à l'âge de 45 ans. Votre frère jumeau a été fauché par un chauffard à l'âge de 6 ans. La médecine ne les a pas sauvés. La littérature le peut ? Non. Mais elle peut les empêcher de mourir une deuxième fois. C'est ma conviction profonde. Profonde. Vous savez, moi, je n'oublierai jamais peu de temps après la mort de mon père, je suis rentré dans son bureau, donc j'avais 17 ans. Donc, il était éditeur, il dirigeait les presses universitaires de France. Je rentre dans son bureau, j'ai 17 ans et j'ouvre le tiroir de son bureau en me disant je vais trouver, parce qu'il écrivait d'admirables études sur des auteurs classiques dans la NRF et ailleurs et je cherchais un papier pouvant témoigner de ce qu'avaient été sa famille, ses enfants et je n'ai rien trouvé sinon un texte admirable sur Peggy qui était en train de terminer où il parlait de Peggy comme d'un écrivain qui voulait une mort bien fauchée et c'est là-dessus que mon père est parti en forêt et qu'il s'est tué. Le fait de n'avoir jamais trouvé de papier dans ce bureau a fait de moi quelqu'un peut-être un peu obsessionnellement obligé de laisser quelque chose et je passe mon temps à ça et c'est vrai que je reviens à cette idée de grande maison de vacances et j'aime bien l'idée que voilà maintenant on sait aujourd'hui d'abord qu'il était Raymond Garcin c'est pas qu'un syndrome mais on sait aussi qui était Olivier qui était Philippe Garcin qui était ma mère parce qu'on ne l'a pas dit mais ces deux lignées médicales se sont arrêtées le jour où le fils du professeur Garcin épousait la fille du professeur Vous avez failli d'ailleurs vous appeler Garcin Lonnais absolument signer vos articles sous un autre nom et les deux d'ailleurs ont pratiqué la médecine à leur manière parce que mon père éditeur passait son temps à corriger les manuscrits à faire un travail Jérôme Garcin sérieusement est-ce que l'écrivain le romancier le poète est le médecin de l'âme ? Je ne crois pas je ne crois pas mais en revanche je pense que les médecins dont je parle dans ce livre savaient qu'ils étaient des médecins du corps et de l'âme malheureusement j'ai l'impression que cette seconde part j'oubliais l'essentiel c'est que ces médecins-là je parle de mes deux grands-pères Lonnais et Garcin ils m'ont fait aimer davantage Montaigne Montesquieu cette littérature qu'on appelait à l'époque les humanités que mes profs ils ont été d'incroyables passeurs de littérature pas que de grands cliniciens J'ai beaucoup aimé le Vidal sous un bras et la Bible sous l'autre C'est bien Tout est dit Il pourrait d'ailleurs que le syndrome de Garcin le vrai syndrome de Garcin soit le syndrome du tiroir vide Le syndrome de Garcin aux éditions Gallimard remarquable livre signé Jérôme Garcin une pierre de plus qui compose la maison Jamais fini une maison Ah non ça l'est ça Je vais continuer aussi à ouvrir des fenêtres Voici maintenant l'histoire interdite l'histoire non dite tiens autre chose ça encore celle qu'on ne raconte pas dans la famille l'histoire de votre père Colombe Schneck Gilbert Schneck est mort il y a maintenant plus de 25 ans il n'a jamais rien raconté c'est pas le tiroir vide c'est encore autre chose jamais rien dit de son enfance d'enfant juif sauvé des rafles pendant la guerre jamais rien dit de ce qu'il avait vu pendant la guerre d'Algérie où il avait été médecin tiens médecin Jérôme Garcin il n'a rien raconté non plus sur son propre père dont on a pu dire qu'il avait été assassiné découpé en morceaux trimballé dans une valise par son amant vous êtes journaliste et vous menez l'enquête en journaliste c'est à dire aller aux archives croiser les témoignages faire parler les gens reprendre tout cela et brosser au final le portrait de votre père mais aussi celui de la France des années 40 à aujourd'hui livre très sensible sur une corde entre les larmes et de temps en temps la réconciliation ça s'appelle les guerres de mon père il a fallu 25 ans que l'on ne le lise enfin enfin ce livre je me souviens d'un livre que vous ayez publié il y a une quinzaine d'années et la suite pourquoi si longtemps ? je me souviens quand j'avais publié Val de Grâce il y a 10 ans on m'avait invitée je racontais mon enfance et on m'avait dit pourquoi vous ne parlez pas de votre père vous avez insisté plusieurs fois vous m'avez reposé la question et je me demandais pourquoi il veut absolument que je parle de mon père il n'y avait rien à raconter mon père disait toujours deux choses à ses enfants et à ses proches il disait d'abord il ne faut se créer que des beaux souvenirs et il l'offrait aux autres il était médecin et c'était un bon médecin qui avait beaucoup de bonté de générosité de bons souvenirs il a laissé quand j'interroge ses proches ils sont tous émus et heureux de parler de lui et moi d'ailleurs j'étais très heureuse d'écrire ce livre pour lui parce que c'est un homme généreux qui s'intéressait aux autres pardonnez-moi mais vous en parlez comme si vous le saviez comme si vous le connaissiez alors ce qui est très frappant et très beau dans le livre c'est que vous dites en réalité je n'ai rien su jamais oui la deuxième chose qu'il répétait à ses enfants et à ses proches à ses amis c'est qu'on ne parle pas de choses qui fâchent on ne parle pas de choses qui fâchent c'était ainsi il est mort en 1990 j'ai commencé à écrire en 2005 peu après la mort de ma mère et je savais certaines choses j'avais découvert dans un vieux Paris Match que son père avait été assassiné en 1949 qu'à l'époque ça faisait la une de tous les journaux parce que son père homosexuel avait été coupé en morceaux par son amant je savais mais dans ma famille on ne parle pas des choses qui fâchent et j'ai écrit l'histoire de ma famille l'histoire de ma mère l'histoire très douloureuse de ma mère et puis il y a je dirais il y a trois ans il m'est arrivé quelque chose de personnel mais qui m'a donné un sentiment de liberté que je n'ai jamais eu de ma vie tout d'un coup moi qui avais le sentiment quand même d'écrire un peu en baissant la tête en m'excusant en j'avais plus aucun frein et à ce moment là je suis allée voir Yvan Jablonka ah oui parce que j'avais beaucoup aimé et admiré un livre qu'il a écrit qui s'appelle l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eue il racontait l'histoire de ses grands-parents déportés et je lui demandais voilà comment on fait il m'a dit mais tu vas aller aux archives tu vas demander les dossiers d'organisation les dossiers des préfets les archives de Vichy viennent d'être ouvertes donc elles sont aujourd'hui communicables et tu vas y aller tu vas aller à Périlleux où ton père a passé la guerre et tu vas demander aux archives départementales de t'ouvrir la communication des préfets pendant la guerre tu vas aller là-bas c'est comme ça Yvan Jablonka que l'on sait qui l'on est que l'on peut se réapproprier une figure qui avait décidé que le silence serait la règle je pense que c'est comme ça qu'on fait quand on veut comprendre en profondeur d'où on vient et quand Colombe m'a parlé de son projet d'abord ça m'a touché parce que c'était une fille qui parlait de son père moi il se trouve que j'ai des filles aussi enfin bon ça m'a touché et je me suis dit mais je lui ai dit mais c'est tout bête enfin c'est tout bête va voir les archives il faut c'est possible d'aller voir les archives les archives c'est pas simplement pour les historiens qui ont des diplômes comme ci ou comme ça l'histoire ce qui est magnifique dans l'histoire c'est que c'est une science démocratique on peut aller chacun peut aller voir les archives de ses parents grands-parents arrière-grands-parents alors parfois ça s'appelle la généalogie mais parfois ça s'appelle l'histoire l'histoire c'est quand on essaie justement de mettre en lien un parcours collectif familial une époque c'est parfois risqué on peut découvrir des choses terribles c'est parfois au contraire formidable dans votre cas vous découvrez l'histoire d'un jeune enfant qui avec ses parents quitte Strasbourg pour la Dordogne qui en Dordogne fait partie de tous ces enfants juifs qui doivent être recensés on sait ce qui leur arrivera entre 1940 et 1944 ce qu'on sait moins parce qu'eux non plus n'en parlaient pas mais qu'il y avait des gens qui cachaient les enfants juifs qui n'en parlaient pas pendant la guerre ça on comprend mais qui n'en ont jamais parlé ensuite vous essayez de retrouver un monsieur Schmitt de qui monsieur Schmitt ? un monsieur Schmitt vous ne seriez pas là sans lui ? je ne serais pas là sans lui il s'appelle Charles Schmitt il est mort maintenant il y a 30 ans ça a été un grand préfet après la guerre en 1943 je suis émue d'en parler il était instituteur d'une petite école communale à Notron en Dordogne et il a caché tout un petit groupe d'enfants juifs et je l'ai su parce que ma grand-mère m'avait laissé quelques lettres topographiques dans lesquelles elle racontait un dialogue avec mon père petit garçon en lui disant tu vas aller chez ce monsieur Schmitt qui est un Alsacien à Notron pendant quelques mois et j'ai retrouvé monsieur Schmitt j'ai retrouvé ses enfants grâce aux archives et ce monsieur Schmitt n'a jamais été remercié je voudrais qu'il soit remercié aujourd'hui c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et j'ai déposé un dossier à Yed Vachem pour qu'il soit reconnu comme juste monsieur Schmitt a été un grand monsieur et après la guerre a été un grand préfet dans l'histoire de la République il n'y a pas seulement les grands personnes dans ce livre il y a aussi autre chose dont on parle moins c'est tous les hauts fonctionnaires de la République française notamment les préfets de Dordogne qui se sont succédés entre 1940 et 1945 qui ont tous collaboré avec assez de talent on peut dire dans leur domaine et qui pour tous soit n'ont jamais été inquiétés soit ont été réintégrés dans leur fonction et pour le dernier est mort très paisiblement et sans doute assez richement dans son château oui monsieur Popino il suffit d'aller prendre le métro à Paris d'aller à Perfit aux archives nationales vous ouvrez le dossier de monsieur Popino de Jean Popino préfet et vous avez toute sa correspondance pendant la guerre après la guerre pour demander sa réhabilitation et vous avez un petit carton qui note à la main ça date de 1961 et monsieur Jean Popino n'a aucun aucun sentiment de culpabilité monsieur Popino je le vois dans les archives a activement préparé des rafles pour arrêter des juifs et des résistants il demandait de l'aide à Vichy parce qu'il trouvait que les résistants étaient vraiment des terroristes qui menaient la France au vacarme bref monsieur Popino il a un petit carton à la main il fait son petit calcul en 1961 qu'il envoie pour réclamer 15 ans d'agirer de salaire un million de francs qu'il va obtenir en 1961 voilà votre père est sauvé caché par des justes en Dordogne comme votre père à vous Yvan Jablonka vous le racontez dans ce très beau livre que Kolomb Schneck citait je ne savais pas d'ailleurs que vous aviez finalement travaillé ensemble j'avais beaucoup aimé ce livre publié il y a quelques années histoire des grands-parents que je n'ai pas eu vous racontiez ces grands-parents déportés et assassinés à Auschwitz et votre père qui lui est né je crois en 1940 donc beaucoup plus jeune que celui de Kolomb Schneck ça se passe en Bretagne et là aussi ce sont des gens qui se taisent mais qui agissent qui cachent votre père mon père et ma tante ont été sauvés juste après la déportation de leurs parents ils ont respectivement 2 et 3 ans et puis il y a toute une nébuleuse d'adultes français, juifs polonais, catholiques qui se sont associés pour les sauver et il a fallu presque 30 ou 40 adultes pour sauver 2 enfants c'est un ratio qui fait un petit peu peur mais c'était comme ça en 1943 en France et effectivement mon père a eu la vie sauve grâce à des français des justes ce livre Kolomb Schneck c'est aussi le livre des silences du père il n'y a pas simplement les silences de la deuxième guerre mondiale il y en a d'autres et j'allais dire peut-être plus effrayants j'avoue que c'est un chapitre qui est vraiment terrible c'est la guerre d'Algérie entre temps votre père est devenu médecin et puis comme beaucoup il va faire son service militaire il part en Algérie il est appelé à soigner il ne va pas soigner n'importe qui qui soigne-t-il comme tous les médecins qui sont appelés en Algérie il doit soigner des hommes qui ont été torturés par l'armée française qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? qu'est-ce qu'on fait ? ils se retrouvent de l'autre côté il n'y a pas de bon côté en Algérie on torture des deux côtés de tous les côtés qu'est-ce qu'on fait qu'on doit soigner un homme qui a été torturé par l'armée française pour qu'ensuite il soit amené devant le procureur il est présentable et bien on le soigne c'est terrible on soigne on ne peut rien dire et on a honte mais on soigne et on se tait une fois de plus avec le sentiment de ne pas être du bon côté ce qui est encore plus terrible et ça c'est 15 ans après la guerre comment vous le comprenez vous aujourd'hui parce que ce qui est frappant c'est que vous votre génération vous cherchez autre chose encore peut-être non seulement les silences mais un mot qui est le mot mal comment vit-on avec le mal comment lorsqu'on a été un enfant caché désigné comme juif vous le racontez très bien être juif c'est être l'autre c'est être l'étranger c'est être désigné coupable d'avance le savoir devenir médecin faire l'Algérie soigner juste après les salles de torture se taire ne rien dire ni à sa femme ni à sa maîtresse vous en parlez ni à sa fille comment vous le vivez ce rapport au mal je crois que dans toute vie d'homme ou de femme on est confronté à un moment ou un autre au bien et au mal nous on s'en confronté en permanence à bien agir ou mal agir qu'est-ce qu'on fait des migrants sont dans la rue en bas de chez nous qu'est-ce qu'on fait on les regarde sans rien faire on agit mal aussi en permanence notre vie c'est se confronter au bien et au mal et la question que je me posais que je me suis posée tout au long de ce livre et que je continue à me poser pourquoi à un moment on va bien agir on va protéger on va cacher et pourquoi à un autre on va détourner le regard on va ne rien faire on va continuer à on va faire son métier je crois la réponse que j'ai qui me semble juste mais je pense qu'il y a plein de réponses possibles c'est la capacité à accepter la solitude quand on agit peut-être dans le mal mais on l'a tous fait je l'ai fait aussi je ne juge pas mon père on a tous mal agi à un moment ou autre dans notre vie c'est parce qu'on il est si difficile de se désolidariser du groupe de sortir d'une communauté il appartient à une communauté de soldats à la communauté de l'armée française donc il est dans le groupe et il agit comme les autres pour bien agir parfois il faut savoir être seul et ceux qui pendant la guerre d'Algérie ont accès d'être seul et de dénoncer la torture il y en a eu je pense au général Jacques de la Bollardière vont en prison c'est difficile d'être seul c'est difficile mais c'est le seul moyen parfois de bien agir Jérôme Garcin la solitude est très présente également on le découvre dans votre maison c'est pas que la maison est vide au contraire vous la remplissez mais quand vous parlez de vous vous reconnaissez aussi quelque chose qui est de l'ordre presque dynastique c'est ce goût de la discrétion du secret d'une certaine solitude moi je croyais entendre ce que chez nous c'est pas une question de solitude c'est une question de réserve qui fait qu'on ne dit pas les choses même ce qu'on ressent très profondément non et puis il y a aussi tout l'aspect religieux catholique qui a beaucoup prévalu dans mes deux familles maternelles et qui fait que les choses on les accepte on ne s'en plaint pas évidemment même s'ils sont des drames terribles voilà et que même le fait d'écrire ce qui est mon cas depuis quelques temps autour des des miens ne fait pas partie du tout encore une fois de la je dirais de la nature presque de la morale ça se fait pas de ces familles il faut pas parler des choses qui fâchent il avait raison votre père ou pas je crois que c'était pour lui un seul moyen de continuer à vivre et de résister et de vivre et pour vous et pour moi non moi je ne suis pas d'accord mais je suis pas toujours d'accord avec mon père on parle des choses qui fâchent Yves Coppens oui moi je pensais à mon père qui a été prisonnier et curieusement aussi il n'en a jamais parlé c'est à dire qu'il est il est rentré il a eu la chance de rentrer et c'était c'était caché quoi pourquoi c'était caché là c'était pas une histoire qui fâchait c'était une histoire qui nous aurait fâchés mais pas contre lui mais il y a eu une sorte de blackout sur ce domaine je crois que c'était pour ne pas attrister ces enfants non ? je crois que les enfants pensent que leur père a eu quelque chose de malheureux dans leur non ? c'est protéger ces enfants ? j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus personnel quelque chose qu'on n'a pas envie pendant lequel on a beaucoup souffert et du coup qu'on ne fait pas partager on est au coeur d'un problème très intéressant quand on ne sait pas comme c'est le cas vous posez une question tous les deux Colombe Schneck dit c'est pas grave à ce moment là j'invente vous feriez ça vous Yves Coppens ? inventer ? non mais moi je suis bêtement scientifique c'est à dire que je ne sais pas faire quoi c'est pas très scientifique c'est vrai pour quelle raison justement pratiquez-vous le roman c'est le moment d'ailleurs où vous racontez l'histoire de cette famille qui sauve votre père on ne sait rien d'eux à part que ils ont participé à cette action je crois que c'est en août 44 à Mazamay la prise de la gare de Mazamay c'est le moment où les troupes nazies remontent évidemment vers la Normandie les résistants leur demandent de saboter ils y vont là vous dites on ne sait rien donc j'écris j'invente je romance alors l'attaque du train de Mazamay on la connait elle est documentée mais effectivement mon père racontait une chose de la guerre il disait j'ai passé les mois les plus heureux et libre de mon enfance pour la guerre et j'ai appris à pêcher la truite à la main ça c'est pas du roman ça c'est pas du roman vous autorisez vous le roman ? quand je fais un roman Jean de la ville de Mirmont c'est un roman non mais je vous parle de là les vôtres Olivier votre père évidemment je n'en avante pas ce genre d'histoire il pourrait y avoir des moments où vous avez besoin que la fiction vienne au tour de l'histoire Tous les jours tempête sur Héros de Seychelles c'était du roman avec des faits vrais mais je distingue toujours récits et romans parce que je crois qu'il faut être loyal avec son lecteur il ne faut pas le tromper et un des problèmes à mon avis de la production éditoriale aujourd'hui c'est qu'on appelle romans des livres qui ne sont pas des romans qui ne sont pas de la fiction et à l'inverse comme si on n'osait pas dire qu'un récit est un récit et n'est pas de la fiction le roman historique ça existe et moi j'avais été très frappé presque choqué vous voyez que quelqu'un comme Hamburger que j'ai bien connu avait fait un roman historique sur Harvey et l'histoire des vaisseaux la découverte des vaisseaux etc du sang quoi et ça m'avait troublé qu'un scientifique c'est un grand scientifique un grand médecin se permettre d'inventer beaucoup de choses il inventait des échanges des conversations des discours moi je revendique cette liberté d'inventer de faire du roman je trouve c'est essentiel c'est essentiel dans ce livre je crois qu'il y a aussi une question de morale quand j'ai raconté la vie de Jacques Lucéran donc je m'appelle un jeune résistant arrêté à 18 ans déporté à Buchenwald le romancier à mon avis que je n'ai pas voulu être ne pouvait pas raconter Buchenwald vu par un aveugle en plus c'est-à-dire non vu mais senti par un aveugle et donc c'est devenu un récit biographique mais il y a une question de morale il y a une phrase chez vous Yvan Jablonca vous posez cette question comment tracer un portrait de soi qui soit fidèle même quand on met le récit vous semblez dire dans le récit même là je suis d'accord avec Yves Coppens un historien ne romance pas il ne brode pas en revanche il y a des formes d'imaginaire d'imagination en histoire ça s'appelle tout simplement faire des hypothèses parfois quand on ne sait pas on dit voilà l'hypothèse 1 voilà la 2 voilà la 3 et on sait très bien qu'il n'y en a qu'une qui est vraie et peut-être même zéro alors ça ce sont des formes de fiction mais qui sont en quelque sorte guidées par le raisonnement par la méthode par la documentation par exemple Yves Coppens va dire les australopithèques sont plutôt apparus à l'est en Éthiopie et puis son collègue Michel Brunet va dire plutôt au Tchad un peu plus à l'ouest deux hypothèses alors je pense que maintenant on est plutôt dans une synthèse je pense mais ce sont des paléosénarios enfin je crois qu'on dit ça dans des paléosénarios qu'est-ce que c'est ? et bien c'est une forme de fiction mais hautement codifiée et je dirais moulée dans le réel on ne dit pas n'importe quoi mais on peut prudemment proposer des scénarios des hypothèses vos exemples sont dangereusement précis les guerres de mon père de Colombe Schneck chez Stock on oubliera que l'éditeur Jérôme Garcin a posé la mention roman sous le livre de Colombe enfin vous revendiquez vous l'avez dit au moins une page et demie d'invention et de fiction c'est très bien alors tiens Yvan Jabloncar poursuivons s'il vous plaît parce que on avance encore un petit peu dans la compréhension de ce qu'est l'histoire d'une vie comment on la raconte alors vous c'est autre chose historien donc on l'a dit frotté de sociologie vous l'avez précisé auteur l'an dernier d'un livre qui était excellent Laetitia ou la fin des hommes qui avait reçu je crois le prix Médicis voici maintenant un livre qui propose alors une autre façon de regarder sa vie d'écrire sa vie celle de sa famille ça s'appelle en camping-car aux éditions du Seuil qu'est-ce qu'on appelle au juste Yvan Jabloncar l'égo-histoire l'égo-histoire c'est un terme qui a été forgé dans les années 80 par l'historien et éditeur Pierre Nora et ça consistait à demander à des historiens à des historiennes de raconter leur vie et c'est quelque chose qui était très neuf à l'époque parce que souvent un historien et une historienne disent moi je ne parle pas de moi mais je vais parler des autres l'objectivité scientifique l'objectivité scientifique m'impose d'éteindre mon moi en quelque sorte le terme d'égo-histoire je ne le fais pas mien parce que parfois il arrive que l'égo-historien raconte en fait une carrière un parcours intellectuel vous mettez un petit tir comme ça page 153 parce qu'après tout il faut bien en mettre 2-3 vérités l'égo-histoire est trop souvent écrivez-vous l'histoire d'un égo universitaire au mieux d'un parcours intellectuel mais en même temps c'est important les parcours intellectuels moi j'ai fait des études attendez non 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 si permettez-moi de le dire permettez-moi de le dire maintenant je vais parler du camping-car mais je voudrais d'abord dire que oui on fait des études on a des titres des diplômes on a le sentiment que vous faites exactement l'inverse c'est ça que je trouve intéressant dans vos travaux c'est-à-dire que vous avez des études vous avez des diplômes vous enseignez mais vous l'avez dit tout à l'heure ah la littérature ah tiens dis donc le phare qui nous guide c'est ça et si finalement ce détour par la fiction par les mots nous disait davantage que l'histoire que la sociologie réunie non en revanche je vous dirais que j'ai été guidé par le principe de plaisir j'ai fait un livre je prends qui me faisait plaisir qui rappelait mes vacances fabuleuses dans les années 80 un livre qui m'a fait du bien d'une certaine manière j'avais bien le droit parce que j'ai quand même fait pas mal de livres sur les enfants abandonnés la Shoah Laetitia qui a été tuée à l'âge de 18 ans alors c'est vrai que j'ai une conception un peu tragique de l'histoire mais là justement exceptionnellement je voulais parler de cette enfance comme ça solaire joyeuse que j'ai eu ce qui est étonnant c'est qu'il avait quand même il a gardé ses journaux sur le journal intime de l'époque mais figurez-vous que ce sont des archives des archives de moi vous les prenez comme des archives aux journaux intimes et on y revient on y revient respect on y vient parce que elles sont ouvertes au public on peut me les demander je les transmets il n'y a pas de durée vous avez raison de dire que moi professeur des universités c'est peut-être un petit peu bizarre que je parle de mes vacances en camping-car d'autant que honnêtement Yvan Jablonka moi je me suis dit le DAT il ne va quand même pas nous faire ses vacances en camping-car de 6 à 16 ans il ne manquerait plus que les photos derrière avec le joli combi Volkswagen non il se fout du monde et en fait il y a plusieurs combis il n'y en a pas de on les voit là tiens il se fout du monde mais non ce n'est pas du tout ça car en réalité ce camping-car vous en faites un peu ce que Roland Barthes avait fait avec ses mythologies il y a une mythologie du camping-car oui qu'est-ce que ça dit historiquement le camping-car d'abord le combi Volkswagen c'est un peu devenu un objet culte et puis surtout c'est un siècle d'histoire allemande le combi Volkswagen ça a commencé ça a commencé dans les années 30 Volkswagen c'était la marque que Hitler et les nazis voulaient pour leur prétendue politique sociale et puis ensuite il y a eu le plan Marshall et puis les usines Volkswagen se sont mis à tourner à plein régime et on parle d'histoire allemande mais moi il se trouve que ma propre histoire a été en quelque sorte percutée par l'histoire allemande parce que mes deux grands-parents ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale précisément par ce régime qui comme ça portait si haut les valeurs de Volkswagen alors mon père est ce qu'on appelle aujourd'hui un orphelin de la Shoah et il nous emmenait en vacances dans un combi Volkswagen et bien moi ça me fait penser à la phrase du philosophe Vladimir Yankelevich qui disait les allemands ont tué 6 millions de juifs mais ils mangent bien ils dorment bien le marque se porte bien et bien moi mon père orphelin de la Shoah il nous emmenait en vacances en combi Volkswagen ça m'émeut quand j'y repense ce qui est formidable et remarquable dans votre livre c'est que vous déplacez l'angle vous pétez la caméra de côté pour filmer ça c'est pas seulement le film de vos vacances tout à coup c'est la hache de l'histoire qui vient frapper votre famille c'est la manière aussi dont un petit garçon découvre le rapport à la guerre les silences de votre père et puis exactement comme avec le père de Kolomb Schneck des injonctions des injonctions contradictoires le livre s'ouvre sur une phrase que peut-être votre père aurait pu prononcer qu'il gueule qu'il hurle soyez heureux l'obligation à être heureux j'aurais lui volé la phrase d'Ivan Jabonk qu'est-ce que ça dit parce que ce que ça dit c'est que mes deux parents sont nés juifs pendant l'occupation à une période où ils n'avaient pas le droit de vivre ils auraient pu être assassinés comme tant d'autres ils ont survécu et ensuite ils se sont mariés ils ont fait des enfants ils les ont élevés ils ont travaillé et pour eux le bonheur a été en quelque sorte un acte de résistance alors il y avait des choses qui pesaient sur mes épaules d'enfants le bonheur était comme un devoir il fallait être heureux entre 6 et 16 ans quand vous écrivez ce journal il y a un passage formidable où vous dites ce qui est bien dans le camping-car qui est quand même un truc de c'est tout petit donc la promiscuité règne vous lisez Jules Verne à la lampe de poche et vous écrivez votre journal intime est-ce que vous êtes conscient de ce que vous racontez aujourd'hui et quand vous le formulez est-ce que vous ne réécrivez pas ? J'ai essayé de comprendre mon enfance j'ai essayé de comprendre d'où je venais parce que je n'ai jamais oublié d'où je venais et j'ai aussi essayé de faire le portrait d'une époque voilà donc mon livre ce n'est pas vraiment une égo-histoire c'est plutôt une socio-histoire de mon enfance et ce qui est bizarre c'est que moi je suis un historien de l'enfance à l'origine et bien bizarrement j'ai voulu faire l'histoire de ma propre enfance comment ? avec les outils qui sont les miens essayer de collecter quelques archives de soi essayer de poser un problème et ce problème c'est à qui appartient mon enfance est-ce que mon enfance m'appartient est-ce qu'elle appartient à mes parents est-ce qu'elle appartient à l'histoire au social à notre génération à notre classe sociale ça c'est un problème presque scientifique je n'ai pas peur de le dire et vous voyez que derrière ce camping-car il y a en fait des questions très importantes du point de vue de la méthode mais aussi du point de vue de ce qui nous de l'histoire de la sociologie qui appartient notre enfance qui a fait ce miracle que nous ayons pu être tantôt heureux et tantôt libres quelle est la réponse ? et bien la réponse c'est une enquête sur moi-même et j'ai essayé de montrer que le combi Volkswagen ça nous fait remonter un siècle d'histoire allemande je l'ai dit mais ça nous parle aussi de la libération des mœurs le combi Volkswagen c'était les routards d'après mai 68 mais c'était aussi les hippies qui venaient de Californie et puis c'est aussi un sentiment de proximité avec la nature qui nous renvoie à toute une histoire de simplicité d'amour du local et des voyages terrestres si vous permettez ça remonte beaucoup plus loin pour moi il y a un petit paragraphe qui allait à négliger négligeable mais qui est capital c'est quand vous expliquez que vos parents n'ont jamais voulu de résidence secondaire parce qu'ils avaient les moyens c'était pas c'était bourgeoisie intellectuelle et scientifique ils ne voulaient pas de maison secondaire et que c'était une manière aussi de vous faire comprendre qui prolongeait ce qu'était le fond de la judaïté c'est-à-dire l'errance de pays en pays et de ville en ville c'est vrai que dans le camping-car il y avait presque un désir d'errance ou une fidélité aux routes de l'exil le camping-car on s'installe on fait du camping sauvage et puis le matin on ferme la porte coulissante et puis on part et même quand on se perd c'est pas grave parce que se perdre c'est jamais qu'un autre chemin alors vous avez réussi à nous perdre enfin en tout cas c'est passionnant mais vous répondez pas à la question que je vous avais posée à savoir mais non mais celle que vous posiez et qui est passionnante est-ce que notre enfance nous appartient je note cette phrase pareil c'est peut-être les phrases les plus importantes celles qui sont posées comme ça entre deux histoires page 47 débusquer en nous ce qui n'est pas à nous c'est ça je pense que c'est un antidote radical au narcissisme parce qu'on sait tous que quand on parle de soi on risque de se mettre en scène c'est un risque et il faut l'assumer mais parler de ce qui en nous n'est pas à nous c'est une manière de dire je vais faire une autobiographie avec des nous c'est bizarre comme objet non pas une autobiographie avec des je moi je mais une autobiographie avec des nous qui parlerait de nous tous d'une époque qui parlerait des années 80 vous vous souvenez cette époque où on n'était pas connecté vous vous souvenez vous cette époque où moi j'avais un Walkman cette époque où on avait des cassettes et puis il fallait les retourner toutes les 30 et 45 minutes alors je le dis en souriant il fallait écrire des lettres vous vous rappelez ? j'écrivais à ma tante et à mes grands-parents maternels et bien ça c'est un vrai problème historique à partir de quand il y a eu cette bascule à partir de quand on est passé du monde d'hier dans la société numérique et ça pour moi historien et bien c'est fondamental de répondre à cette question autre question et la même que celle que je posais à Yves Coppin c'est Colombe Schneck c'est à dire qu'à un moment quand on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait ? vous écrivez page 59 alors j'adore ce passage-là ah tiens mon journal et ma mémoire ne sont pas complètement d'accord ça y est échec et mat l'historien bah non c'est vrai écoutez vous avez vos archives là depuis tout à l'heure vous nous dites les archives c'est formidable bon c'est tout ça paf et puis vous vous dites mes archives mon journal je ne sais pas du tout les choses comme ça qu'est-ce qu'on fait ? qui gagne entre la mémoire et l'archive ? parce qu'entre temps j'ai grandi j'ai pris 40 ans ça s'appelle le temps qui passe ça s'appelle devenir adulte devenir père de famille ça s'appelle aussi prendre conscience de ce que nos parents nous ont donné quand on est gosse alors moi je me souviens que mes parents nous traînaient dans les musées et qu'on faisait retentir nos jérémiades en disant mais pourquoi un cinquantième musée on en a marre 40 ans plus tard je me dis qu'ils ont bien fait d'insister et puis il y a comme dans toute confession qui se respecte je pense évidemment à Saint-Augustin mais surtout à Rousseau l'épisode non pas de la fessée de Madame de Varins mais enfin c'est pas très loin la honte absolue qui aujourd'hui vous met le rouge aux joues encore le vol au lecteur de découvrir en camping-car aux éditions du Seuil alors là franchement chapeau Yvon Jabloncar merveilleuse description du camping-car d'ailleurs moi je pourrais le dessiner après votre description c'est formidable vous étiez pas en camping-car vous au tchad Yves Coppens mais non je ne connaissais pas le camping-car mais grâce à cette amie je le connais désormais ça ne vous a certainement pas échappé s'ouvre aujourd'hui officiellement la 45ème édition du festival de bande dessinée d'Angoulême a à cette occasion Inès de la mode Saint-Pierre est allé au Mans rendre visite à Samuel Chauveau il a ouvert un véritable temple dédié à sa passion la librairie Bulle juste avant l'autre Bulle Bec Bédé la bande dessinée est une passion dévorante depuis toujours j'ai ouvert en 1982 vous pouvez tout explorer que ce soit du domaine du récit intimiste de la politique de la géopolitique de l'aventure en tout cas tout est abordé et moi en tout cas ce petit rôle que je peux peut-être encore avoir c'est de montrer tout cela à un public encore peut-être plus vaste moi ma vie c'est cette librairie de bande dessinée c'est un endroit où les gens viennent un petit peu comme un espace de liberté comme un espace de détente comme un espace d'oxygénation c'est un endroit un peu magique et puis on est dans un monde de création André Franquin papa évidemment de Gaston repreneur de Spirou les idées noires et tellement d'autres choses encore et à l'intérieur il y a tout la terre des fils de JP qui traite un petit peu de la filiation le père ses deux enfants on est dans un monde détruit dans un monde invraisemblable et il y a une puissance il y a une dramaturgie il y a une violence enfin moi ça a été une très très grosse claque cette année c'est le seul Céline que j'ai lu c'est le voyage au bout de la nuit grâce à Tardy Tardy est vraiment l'un des auteurs référence également pour moi la bande dessinée je pense qu'elle sert aussi à ça rentrer carrément dans la littérature l'enrichir la sublimer pour moi il y a tout la coccinelle se trouve une grande partie dans l'univers de Gottlieb et de rubrique à braque et donc quand vous regardez bien un détail dans le coin de la vignette en bas elle peut se retrouver complètement ou elle vous regarde elle vous donne un petit clin d'oeil je rigole aux éclats en plus et j'essaie de le faire découvrir à plus de personnes possibles nous avons commencé avec l'origine de l'homme il était fatal que nous parlions de la fin de l'homme et bien oui roman ou autobiographie ah bah tiens un peu de roman dans les autobiographies avec Frédéric Becbellé qui nous rejoint bonsoir Frédéric bonsoir François ah oui évidemment on va laisser de côté les étiquettes si vous voulez bien savoir si un roman est vraiment un roman si un récit se transforme et on va ouvrir les livres le héros du nouveau roman de Frédéric Becbellé s'appelle Frédéric Becbellé alors c'est un extraentenaire fêtard devenu qu'un cagénaire plus sage il anime des émissions de télévision impertinentes et ça hantise aujourd'hui et la suivante il ne veut pas mourir voilà donc notre Frédéric Becbellé lancé avec femme et enfant s'il vous plaît dans un tour du monde des techniques qui nous permettront bientôt d'être immortel il veut tester tout ce que le progrès propose aujourd'hui pour bénéficier d'une vie sans fin une vie sans fin le nouveau roman de Frédéric Becbellé vient de paraître aux éditions Grasset alors vous aussi Frédéric Becbellé vous descendez d'une famille de médecins exactement comme Jérôme Garcin oui tout à fait mais ils ne vous ont pas immunisé contre la peur du temps qui passe non ils ne m'ont pas immunisé de grand chose d'ailleurs mais je pensais en écoutant Jérôme qu'il y a beaucoup de médecins qui sont devenus de grands écrivains Céline Boulgakov Chécoff Rabelais oui Miguel Torga mais là il y a une nouvelle tendance qui se dessine ce sont des écrivains qui sont des médecins frustrés Jérôme et moi on aurait sans doute aimé il l'a dit d'ailleurs il l'a dit on aurait aimé faire un métier plus utile qu'écrire simplement c'est pas utile d'écrire on soigne moins on ne guérit pas grand monde il y a une tendance on console non ? peut-être il y a une tendance à l'écriture thérapeutique et même au feel good book en ce moment des livres qui prétendent nous aider à aller mieux moi j'ai toujours écrit des feel bad books j'ai toujours écrit des livres qui donnent qui donnent envie de se flinguer alors c'est pas le cas de celui-ci c'est même l'inverse ça donne pas envie de se flinguer pour une fois ça donne l'envie d'éviter de se flinguer il faut dire que vous avez pardonnez-moi on en est tous là un peu pris on va dire de l'âge mais oui quelques années sont passées par là tout part tout de même d'une promesse non mais on n'en dira rien sur la manière et l'endroit où on s'est connu mon cher Frédéric enfin pas tout de suite tout part d'une promesse faite à votre fille on va savoir oui c'est dans un magazine qui s'appelle Lire très sérieux oui ça c'est la version officielle t'as raison on jette un voile pudique sur le reste on peut parler du livre ou alors on raconte nos souvenirs non mais écoute franchement je vais vous dire depuis le début de l'émission je regarde l'émission en coulisses et vous parlez tous de manière très émouvante de la mort ce sont des squelettes un père un frère je dis pas ça pour déconner des grands-parents et Colombes aussi vous donnez la parole à des morts et vous voulez lutter contre l'oubli des morts mais au fond c'est normal parce que la littérature c'est depuis toujours un combat contre la mort tous les écrivains ont le même objectif vaincre la mort éterniser des moments de beauté et des gens et donner la parole à des gens donner un nom aux morts aussi à ce moment-là vous auriez presque pu Frédéric Becbédé faire une virée du côté des écrivains mais non vous choisissez vous intéressez aux transhumanistes californiens qui nous promettent d'améliorer d'augmenter et puis finalement de reculer même la mort voire de la tuer doubler ou tripler notre longévité et l'idée c'était de prendre au mot un peu ces scientifiques il y en a des très sérieux il y en a des farfelus mais qui ont un rêve qui est le rêve le plus ancien de toute l'humanité et évidemment au fil de mon enquête sur trois années de rencontres avec des chercheurs un peu partout dans le monde je me suis aperçu que peut-être qu'on allait devoir renoncer à homo sapiens sapiens ça qui est le plus inquiétant parce que si on veut s'éterniser ici-bas il faut peut-être supprimer l'espèce humaine on change quoi ça vous fait pas peur ça Yves Coppens ces savants ces scientifiques très sérieux que Frédéric Becbélé a rencontrés il y en a une dizaine et qui disent très sérieusement bah non homo sapiens dans quoi 30-50 ans peut-être 100 ans maximum un mélange de mutants ou un mélange de robots et d'hommes non mais il faut pas avoir peur de la science d'abord moi ce qui me fait peur c'est qu'il n'y aura plus de fossiles dans ce cas là c'est embêtant il n'y aura que des jeunes il y aura des disques durs ceci étant dit oui des disques durs pourvu que ça se conserve ceci étant dit pourquoi pas de toute façon il faut rester ouvert à tout ce qui arrive et en effet il y a beaucoup de projets qui sont plausibles et bien sûr qu'il faut les envisager avec sérénité je n'ai pas peur du tout de ce qu'il vous voyez c'est intéressant Yves Coppens on peut dire votre âge plus de 80 ans et il est beaucoup plus optimiste et moins nostalgique que vous n'êtes à 50 comment l'expliquez-vous ? je trouve ça normal qu'est-ce que c'est que cette crise de mélancolie de nostalgie de c'était mieux avant ? d'abord c'est normal c'est normal c'est la crise du milieu de la vie même des deux tiers de la vie parce que statistiquement à 52 ans on est plutôt aux deux tiers où est-ce que j'en suis ? pardon vous avez dépassé l'espérance de vie c'est 79 ans vous l'avez dépassé au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable je vous rappelle c'est logique qu'un scientifique soit scientiste c'est son métier de découvrir on avait le gamin cynique des années 90 je suis fasciné évidemment et l'idée qu'on puisse vivre 350 ans me plaît énormément et en même temps quand on étudie de près il y a un certain nombre de procédures de protocoles de pistes de la recherche actuelle qui conduisent à notre modification ou renonciation à notre humanité et moi je trouve que l'homo sapiens était plutôt un mec cool alors pour vivre longtemps c'est ce que vous dites évidemment il va falloir renoncer à un certain nombre de choses qui font parfois nos faiblesses d'ailleurs mais qui font notre vie il y a un personnage très important qui n'est pas Frédéric Becbedé dans le livre je suis désolé c'est quand même hyper narcissique sinon on ne serait pas du Becbedé oui je vous entendais tout à l'heure critiquer l'autobiographie j'étais embêté parce que j'ai fait que ça toute ma vie par mon nombril qui a critiqué l'autobiographie je crois qu'on en a tous fait ici oui bien sûr mais je veux dire c'est humble aussi de parler de soi parce qu'on s'expose parce qu'on voilà dans les mots de Sartre il dit ça je suis un homme fait de tous les hommes et qu'il les vaut tous et que vaut n'importe qui c'est pas orgueilleux comme phrase Becbedé c'était mon livre à l'ombre de Jean-Paul Sartre et ce que j'aime pardon Colombe je te laisse la parole mais ce que j'aime dans ce livre c'est l'auto-ironie parce que évidemment si on parle de soi la moindre des politesses c'est de se moquer de soi-même alors vous vous moquez pas mal de vous-même avec notamment page 173 un chapitre que je trouve très réussi j'aimerais qu'on prenne quelques exemples si vous le voulez bien quelques différences entre le trentenaire célibataire et le père quinquagénaire le trentenaire célibataire Frédéric Becbedé se couche à 7h du matin le père quinquagénaire se réveille à 7h du matin le trentenaire célibataire Frédéric Becbedé fait l'amour tous les soirs et le quinquagénaire c'est un roman vous savez je tiens quand même à ce qu'il y a une vraie distinction entre la fiction et la non-fiction oui vous disiez fait l'amour tous les soirs pour le trentenaire célibataire et le quinquagénaire je ne me rappelle plus d'accord se branle sur Youporn quand l'enfant dort et voilà il faut de l'imagination aussi quand on est un romancier le trentenaire célibataire déteste ceux qui disent c'était mieux avant le quinquagénaire dit c'était mieux avant le trentenaire célibataire veut ressembler à Georges Clounet et le père quinquagénaire ressemble à Gérard Depardieu le trentenaire célibataire pratique comme sport le tennis le surf le ski le quinquagénaire le quinquagénaire pratique comme sport le pilate le power plate et le aqua bike bien vu se moquer de soi ce n'est pas seulement une politesse avec vous Frédéric Becbedé c'est devenu une manière aussi peut-être de parler avec légèreté des choses extrêmement graves exactement en fait c'est ça le projet parler de la mort en déconnant parce qu'il n'y a pas de raison et d'ailleurs c'est le enfin je trouve le seul moyen d'en parler à peu près il y a quelqu'un qui a de manière courtoise dans le livre un personnage qui est important qui en parle de manière beaucoup plus directe c'est celle que vous avez rebaptisée Léonore et qui vous dit mais en fait une vie sans fin c'est une vie sans but ce serait une vie sans but oui elle n'a pas tort non ? non elle n'a pas tort mais ça fait longtemps que la philosophie nous dit ça que l'intérêt de la mort c'est de nous pousser à profiter de chaque instant carpe diem et tout ce blabla n'empêche que c'est le seul intérêt de la mort elle n'en a pas d'autre voilà donc moi je trouve que quand même il y en a marre de ce truc et qu'il est temps de supprimer la mort il y aura peut-être moins de beaux livres mais franchement sans la mort on n'a pas Frankenstein on n'a pas Dracula on n'a pas non plus Dorian Gray ça ce sont des romans sur l'immortalité ce sont des romans sur la vie éternelle et c'est vrai que c'est un thème que je ne suis pas du tout le premier à aborder il y a d'ailleurs le premier texte retrouvé en moins 2018 près de Mossoul c'est l'épopée de Gilgamesh qui raconte déjà l'histoire d'un gars qui ne veut pas mourir vous connaissez bien ce livre récent pour vous absolument mais Dieu a été un docteur de ce genre aussi est-ce que notre société a le culte du jeunisme ? bien sûr complètement évidemment bien sûr la chirurgie esthétique Photoshop même les selfies retouchés tout ça c'est une manière de lutter contre la mort ou le vieillissement il y a une page formidable je trouve sur les selfies au tout début on est rentré dans l'ère du moi du je-je-je le selfie finalement est-ce que ce n'est pas l'autobiographie de demain on n'écrit plus il suffit de se prendre en photo soi-même seul accompagné à droite à gauche de retoucher un petit peu et mis bout à bout ça compose une nouvelle autobiographie une tentative d'autobiographie même plus que ça c'est une idéologie je crois c'est-à-dire que c'est l'individualisme roi multiplié par la technologie et une forme d'exhibitionnisme qu'on a pu voir par exemple dans la télé-réalité mais au début on critiquait beaucoup la télé-réalité on se moquait des candidats qui voulaient être filmés 24h sur 24 et aujourd'hui on est tous des candidats de télé-réalité dans notre téléphone c'est assez je vois l'œil de l'historien qui s'allume Yvan Jablonka connais-toi toi-même c'était au fronton du temple de l'elfe que j'ai visité que je devais avoir 10 ans et j'étais en maillot de bain et je sortais de mon camping-car donc connais-toi toi-même c'est la base de l'humanisme et puis ensuite il y a eu Montaigne il y a eu Rousseau même Bourdieu s'est prêté au jeu comme quoi vous voyez tout le monde s'essaye un petit peu à cette autobiographie réflexive qui essaye de comprendre d'où nous venons d'où nous venons Yves Copin attendez mais là chez Frédéric Becbélé c'est autre chose c'est une espèce de gonzo-romant pour savoir où on n'ira pas et on ne veut pas aller à la mort oui mais je pense qu'il y a aussi de l'autobiographique et c'est aussi ça qui rend le roman émouvant je crois le méchant cynique des années 90 s'est transformé en tendre fossile dans les années 10 oui tout à fait c'est ça que vous vouliez que je dise bon ben voilà oui Roger Vaillant il dit que le cynisme c'est de l'espoir refroidi donc j'ai toujours pensé que derrière le masque du nihiliste il y avait un coeur qui battait très fort dans mes livres y compris dans les plus pessimistes mais peut-être que ça ne se voyait pas peut-être que j'avais mis trop de masques il y en a encore quelques-uns non des masques c'est normal nous sommes des animaux sociaux et je comprends tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur la pudeur et j'ai moi-même aussi écrit un roman sur ma famille un roman français et il était j'avais fait très attention à chaque mot pour ne blesser personne et essayer d'être au plus proche de la vérité sensible et oui vous voyez François que signifie Frédéric Becbédé cette affirmation page 56 ma génération est passée en un clin d'oeil de l'inconséquence à la paranoïa oui c'est à dire j'ai l'impression qu'un matin tous mes copains qui terminaient dans le caniveau à 5h du matin se sont mis à me donner des leçons de morale à chaque fois que je commandais un mojito et j'ai eu l'impression qu'il y a maintenant on est passé en très peu de temps de l'autodestruction au véganisme et aux randonnées à vélo donc c'est bizarre c'est comme si je ne m'étais pas aperçu de grand chose je me suis retourné il n'y avait plus personne autour de moi et tout le monde se mettait à boire de l'eau minérale c'est ça et en même temps vous avez pris 20 ans et c'est ce que vous racontez dans le livre avec beaucoup d'autodérision oui bien sûr c'est le livre de quelqu'un qui refuse de vieillir aussi peut-être une vie sans fin de Frédéric Becbédé aux éditions Grasset roman comme dit Yvan Jablonka autobiographie affleur alors s'il y a une chose dont on est presque sûr c'est que les souvenirs eux ne meurent pas pour s'en convaincre je vous propose mon cher Frédéric Becbédé de rejoindre ce piano de rejoindre Richard Lorna qui nous y attend et à la façon de Georges Perrec tout simplement nous allons nous souvenir j'ai très peur ah oui le principe est très simple je me souviens Frédéric Becbédé une musique une ambiance pour se souvenir choisi évidemment je me souviens d'avoir chanté l'international à Jean Dormesson oui c'est vrai un soir avec quelques camarades nous avons eu cette idée très tardivement d'aller au pied de sa maison à Neuilly sur Seine et d'entonner l'international et à notre grande surprise il a ouvert la fenêtre et il connaissait les deux couplets suivants que j'ignorais et c'était très amusant et c'est un beau souvenir première rencontre avec un immortel je me souviens d'avoir fait une émission tout nuit ah oui bien sûr oui oui vous devriez essayer c'était d'ailleurs une émission littéraire c'est une émission littéraire et c'est touchant d'en parler parce qu'il y avait Guillaume Dustan qui était l'invité et comme c'était un écrivain très scandaleux on s'est dit on va tous se mettre à poil je me souviens de ma première télévision ah oui avec les frères Bogdanov je l'évoque d'ailleurs dans le livre oui c'était temps X j'avais 13 ans et c'était ça c'est la musique de temps X d'accord et qu'est-ce que je peux vous dire ils m'ont demandé la définition de la science-fiction moi j'avais 13 ans je ne savais pas trop quoi dire alors j'ai dit c'est la recherche prospective du possible c'est toujours pas ce que j'ai voulu dire par là je me souviens de mon ami Thierry Ardisson oui avec qui j'ai fait mes débuts à la télévision dans rive droite rive gauche et c'était c'était franchement un modèle de talk show culturel j'étais très heureux pendant ces années c'est toujours mon ami je crois qu'il est un peu énervé par le livre parce que je en fait il faut expliquer c'est un roman le personnage et animateur télé il démissionne il est dégoûté de son métier il s'appelle Frédéric Becbedi mais c'est pas vous mais c'est moi et c'est pas moi vous savez Lunar Park de Bret Easton Ellis le héros s'appelle Bret Easton Ellis il lui arrive des choses qui ne sont pas vraies donc c'est voilà c'est aussi un roman et je critique beaucoup enfin le personnage critique beaucoup ce métier je me souviens d'un séjour à l'ombre ah oui oui c'est vrai j'ai j'étais en garde à vue en 2008 vous voulez que je donne tous les détails autobiographie oui c'est ça le problème en fait c'est ça le problème d'écrire des romans autobiographiques ben écoutez oui j'ai fait des bêtises sur la voix publique allez on n'en parle plus je me souviens de trois mannequins suédoises me chantant une berceuse ah oui ça c'est un beau souvenir chez mon père et mon père après le divorce de mes parents il faisait pas mal de fêtes et quand mon frère et moi nous dormions chez lui parfois nous avions des des top modèles nordiques qui nous chantaient des berceuses je pensais pas du tout à ces trois là mais bon pourquoi pas je me souviens que le Wonderbra me doit énormément oui c'est vrai je je me souviens d'avoir gagné un prix du club des directeurs artistiques pour l'affiche Wonderbra et oui et puis après bon ben j'ai écrit un livre là encore et j'ai été viré que voulez-vous je me souviens avoir signé le manifeste des 43 salauds des 343 salauds oui 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 j'ai signé ce manifeste bien sûr pour parce qu'à l'époque je pensais que mettre une amende à un client de prostituée c'était ajouter du malheur à la misère sexuelle vous le signeriez à nouveau oui je me souviens avoir conseillé Robert U oui alors c'était pas un grand succès mais c'était la lutte finale encore faudrait-il se souvenir de Robert U merci beaucoup Frédéric Becbedé merci à Yves Coppens Colombe Schneck Jérôme Garcin Yvan Jablonka merci à vous qui suivez cette émission toujours plus nombreux je rappelle que les titres des ouvrages dont nous avons parlé tout au long de cette soirée sont à retrouver sur le site france.tv émission que vous pouvez voir revoir en balado diffusion comme on dit sur ce même site la semaine prochaine ah tiens on va continuer dans la fantaisie la semaine prochaine avec notamment Jean Tellet Olivier Bourdeau Jacques Weber Feisaghen et puis Eric Holder un poète je vous souhaite de très belles lectures à la semaine prochaine musique maestro happiness '... halles heureux er ваш notre oh on Sous-titrage ST' 501